Kimbe Voyabangungu, un petit fascicule de cinq pages en Kituba parlant du paludisme, et Toubebele, un autre Olari signifiant nous sommes foutus, font partie de la gamme des ouvrages exposés à l'Institut français du Congo à l'occasion de la journée de la langue maternelle. Exposition qui attirait l'attention de certains jeunes de passage, lesquels ont profité de jeter un coup d'œil sur les langues locales en perte d'usage dans la société. Là j'ai un livre qui m'intéressait, le commencement de toute chose, en français c'est le commencement de toute chose, vu que je maîtrise Kikongo, donc ce livre m'intéressait, et bien à la sortie d'ici je vais même acheter ça. Je suis de passage et je suis parti à la médiathèque et j'ai vu le stand, ça m'a interpellé et je suis venu, j'ai lu quelques livres feuilletés, écrire et lire en Lingala et en Boshi. Étant moi-même Boshi, je ne connais pas ma langue et quand j'ai vu ça je me suis dit, ah c'est juste ça, ça peut être une opportunité pour connaître des mots. Tels que moi-là, le dissonné qui est tout bas, ça m'intéressait, je compte vraiment acheter ce livre. Le français, autre langue, nous les apprenons, donc tu dois avoir commencé par ta langue avant d'apprendre les autres langues. Le but de cette exposition est de faire découvrir ces écrits sortis de leur tiroir au grand public et valoriser les différentes langues maternelles. Si on fait ça, c'est pour juste chercher à revaloriser nos langues maternelles, effectivement, parce qu'on cherche à les oublier, on cherche à les perdre, parce qu'il faut effectivement revenir à la source pour pouvoir rechercher à revaloriser nos langues maternelles. Parfois on les achète, effectivement, afin qu'on puisse les mettre sur le marché, mais malheureusement que les gens ne viennent pas, les gens ne sont pas intéressés. C'est ça le grand problème chez nous. Abordée sur la question de la place des langues maternelles dans nos sociétés à cette exposition, ces enseignants-chercheurs ont préféré exprimer leurs regrets hors micro. Selon eux, le désintéressement constaté dans l'usage des langues locales part depuis l'époque où on faisait porter un symbole à tous ceux qui osaient parler en patois. Ces derniers ont aussi soulevé le manque d'éducation en langue maternelle. Merci. Merci.